bonjour il est vendredi 9 octobre il est 11h08 et ceci est le septième épisode de vie de pasteur comment je me sens je vais être très honnête avec vous je suis extrêmement fatigué j'essaie d'avoir un bon équilibre de vie mais c'est très 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 difficile de ce temps-ci ça fait un mois que l'école a recommencé et force est d'admettre que ça nous prend beaucoup d'énergie c'est l'équivalent de 35 heures semaine c'est l'équivalent d'un travail à temps plein en plus de mon travail et du travail de mon épouse on essaie on essaie de communiquer avec les professeurs on a reçu un plan d'intervention modifié au sujet de l'enseignement de notre fils on s'en est parlé rapidement hier et je crois qu'on va le refuser parce que ça répond pas aux problèmes qui fait que le mode d'apprentissage auquel notre fils est obligé de souscrire à cause de la pandémie ben ça ne fonctionne pas il ne peut pas être autonome avec tous ces conditions et toutes les la réalité donc je sais pas comment que les choses vont évoluer s'il faut falloir qu'on en appelle à la commission scolaire au ministère de l'éducation je sais pas trop je comprends qu'il ya un manque flagrant de ressources en français en ontario que c'est difficile je peux comprendre qu'on veut pas nécessairement faire un programme pour une seule personne mais en même temps c'est à se poser la question qu'est ce qui va se passer si on s'épuie si on fait tous les deux burn out c'est qui qui va faire l'enseignement en office à notre fils tout le monde beaucoup de compassion personne a des solutions jusqu'à maintenant et je pense que moi personnellement je suis rendu à l'étape d'être un peu plus agressif pas agressif violent mais essayer d'être conciliant pour un moment puis l'on moi j'ai atteint ma limite la conciliation faut passer à une autre étape bref le but naturellement le but de ces capsules là c'est pas de faire de la thérapie sinon encore des quelques bonnes rencontres par vidéoconférence avec une encore une fois avec carolina et victor costa des gens de la suisse carolina costa et une pasteur de la suisse font des choses très intéressantes au niveau audiovisuel au niveau de la vulgarisation de la foi essayer d'actualiser la foi au contexte du 21e siècle et on essaie de voir comment je dis nous c'est l'église unie francophone on essaie de voir comment qu'on pourrait établir des partenariats essayer de développer peut-être des projets communs des choses comme ça qui pourraient être intéressants de part et d'autre c'est le début des conversations mais c'est quand même assez stimulant de ce côté là sinon c'est triste à dire mais il n'y a pas beaucoup d'activités lorsqu'on sort à peine de la maison c'est quand même assez limité l'épicerie et la pharmacie le beau côté naturellement pour la lutte au changement climatique on fait un très gros effort parce que quoi je sais même pas depuis le mois d'août si on a fait 1000 km de voitures je sais même pas qui habituellement était pas mal la norme norme inférieure je dirais en temps pré pandémie je pourrais dire pas parce que on était inconscient mais il ya toujours des trucs faut aller acheter des choses c'est juste un magasin l'autre bout de la ville voire la famille au québec des choses comme ça que on ne fait plus parce que on est dans un reconfinement en à ottawa pour poster mais progressif je pourrais dire encore une fois ottawa et là il est trois parmi les trois zones les plus touchées par rapport au corps un virus dans la province de l'ontario donc il ya beaucoup de gens qui sont soyons honnêtes il est responsable c'est ça qui est intéressant lorsqu'on écoute les nouvelles les gens disent ah on peut pas blâmer les restaurants ont fait tout ce qu'il faut on peut pas blâmer nous les sports ont fait tout ce qu'il faut on peut pas blâmer nous les les magasins au détail ont fait tout ce qu'il faut mais c'est qui parce que les qu'ils augmentent les comandes d'une manière assez phénoménal c'est pas la faute des partis privés c'est pas la faute des écoles c'est la faute de personnes mais les comandes je pense qu'il ya de l'avoclement volontaire il ya qu'il ya des choses qui sont totalement irresponsables qui se déroulent on ferme les yeux on prétend que c'est pas grave on prétend que c'est toujours la faute des autres mais on est dans une crise direct les gens ont commandé complètement oublié où ils sont arrivés à un endroit où ils s'en foutent ou je sais pas trop quoi mais les gens meurent les gens sont très malades les gens meurent et encore une fois si les gens veulent jouer à la roulette russe avec leur propre vie bon à la limite je sais pas mais les gens effectuent les autres et c'est ça qui est grave il ya des gens qui font toutes les bonnes choses en guillemets seront effectés c'est complètement et les gens ont poste cette idée là que bon ben moi je suis dans la vingtaine je suis fort je suis en santé mais oui mais tu infectes les gens puis un peu plus plus ou moins responsable de leur mort je sais que c'est pas c'est pas correct de dire ça mais c'est ça quand même qui se passe s'il ya des gens qui meurent de ce virus là de cette maladie là c'est qu'il ya des gens qui sont complètement irresponsables qui ne font pas ce qu'il faut pour enrayer la propagation de ce virus là puis de contrôler cette pandémie mais bon j'ai l'impression que de prêcher dans le désert si je peux utiliser cette expression biblique là les gens qui je m'adresse souvent sont des gens informés font vraiment leur maximum les gens qui ne le font pas ben ils écoutent pas parce que ils pensent qu'ils ont raison puis c'est comme j'ai bien aimé l'expression lorsqu'on s'attaque à des complotistes c'est d'essayer de prouver que le père noël n'existe pas c'est de renforcer c'est de renverser le fardeau de la preuve c'est pas demander aux complotistes de prouver que le complot existe non c'est à nous autres à prouver que le complot existe pas peut pas jamais gagner là de ce point de vue là puis encore une fois ben on se débat puis sous les prétextes de la liberté d'expression laisse ces gens là s'exprimer un discours qui est complètement répréhensible ça a de l'air que c'était mon éditorial de la semaine sinon ben on avance ou ce que j'en suis rendu dans mon culte totalement en retard encore plus en retard que d'habitude parce que parce que la fatigue parce que la difficulté de se concentrer je veux pas on va y arriver dimanche soir va arriver c'est une des comment dire dans la vie d'un pasteur c'est une des fatalités dimanche arrive toujours que ce soit une bonne chose que ce soit une mauvaise chose dimanche arrive toujours c'est un peu comme la saison des impôts on aime ça on n'aime pas ça mais il va falloir produire sa déclaration d'impôt c'est un peu la même chose pour un pasteur donc quand même confiant j'ai des idées c'est juste trouver le temps et le comment dire la disposition mentale pour m'asseoir devant mon ordinateur et écrire le tout c'est dimanche d'action grasse c'est dimanche de longue fin de semaine ce aussi c'est très intéressant pour un pasteur une longue fin de semaine ça existe pas vraiment parce qu'on travaille les dimanches ça fait juste qu'on a un lundi mais même là dans ce contexte un peu spécial ou comme plusieurs je travaille de la maison c'est un peu bizarre et il ya la même quantité de travail à produire pour le dimanche qui s'en vient donc mais quand même je vois peut-être me levé tard peut-être la grâce matinée lundi sachant qu'il n'y a pas d'école donc il n'y aura pas cette pression là j'espère quand même j'espère que je peux trop négatif je pour déprimant j'espère que vous êtes capable de trouver des choses qui sont intéressants dans vos vies l'action de grâce c'est de dire merci à la vie c'est dire merci aux bonnes choses il ya des bonnes choses dans la vie excusez moi j'ai accroché mon micro il ya des bonnes choses dans la vie aussi même à travers les temps difficiles même à travers les épreuves alors j'espère vous êtes capable d'identifier encore une fois merci d'être là merci de m'écouter comme j'ai dit à quelqu'un récemment ça fait plaisir de ne pas parler dans le vide ça fait plaisir de ne pas comment dire de savoir qu'il ya quelqu'un au bout du pas je te pourrais de la ligne au bout du wifi peut-être merci d'être là je vous invite encore une fois à vous abonner à notre page facebook à notre chaîne youtube allez visiter notre site internet www.idlisaint-clair.org il ya une section données je vous invite à donner généreusement pour qu'on puisse continuer ce ministère là on essaye de trouver des sous on essaie de trouver des subventions pour soutenir notre première année nos premières années mais on s'en sort pas les bailleurs de fonds ils veulent savoir il ya combien de donateurs et combien que les gens donnent pour savoir s'ils veulent investir dans des projets comme le nôtre alors on a besoin de votre soutien on a besoin de votre support aidez nous selon vos moyens même les plus petites contributions font une différence alors je vous dis merci beaucoup prenez soin de vous n'oubliez pas de vous laver les mains portez un masque gardez deux mètres de distance restez en santé s'il vous plaît parce que je veux vous voir les dimanche soir ou à d'autres moments durant la semaine bye bye ok